Il y a 9 mois, j'ai commencé à développer un éditeur de visual novel grand public pour permettre à tous de créer son visual novel et de le distribuer sur la plateforme de son choix. Plein d'enthousiasme et plein d'espérance, je me suis lancé dans l'aventure et au fil des mois, une petite communauté s'est créée autour du projet. Bonjour, c'est Codeur de Nuit et aujourd'hui on va faire le point sur le projet, sur la chaîne et je dois vous avouer, je commence à douter. Ça devient de plus en plus difficile d'avancer et c'est pas dû à un simple problème de code ou un problème technique, c'est plus profond, je commence à avoir des doutes sur la pertinence de la chaîne, voire même du projet. L'objectif de la chaîne, c'était de rassembler une communauté derrière ce projet et d'avoir une estimation de la demande pour ce genre de projet. Il y a un peu moins d'un mois, il y a un membre de la communauté Discord qui m'a rejoint et il m'a aidé à décortiquer les stats YouTube et les tendances de recherche pour ce genre de projet. Or, d'après les stats et les tendances, il se trouve que le public potentiel est beaucoup plus faible qu'espéré, c'est vraiment un secteur de niche. Je dois donc modifier le format de mes vidéos pour faire croître ma communauté et pour attirer un public qui ne connaît pas forcément les visuels nouvelles. Et c'est pas du tout simple parce que la communauté est ultra hétéroclite, il y a des profils plutôt orientés dev, plutôt graphiste ou plutôt scénariste. Je pourrais orienter la chaîne vers le code, parler développement, faire des tutos 3JS, des tutos WebGL, parler du développement du projet, mais du coup je vais attirer des développeurs qui ne sont pas forcément intéressés par le projet en lui-même, mais par son développement. D'un autre côté, je pourrais orienter la chaîne vers le graphisme, vers le dessin, attirer les dessinateurs, les créatifs qui justement ont moins d'affinité avec le code et ont potentiellement plus de chances d'être intéressés par l'application. Mais surtout, le cœur du problème, c'est l'éditeur en lui-même qui permet de développer des visuels nouvelles sans coder et sans dessiner. Et du coup, qui va utiliser ce logiciel ? Les dessinateurs ? Les développeurs ? Comment orienter mes vidéos vers le bon public ? Et là, c'est vraiment difficile. J'ai pensé à une solution, orienter la chaîne vers les animes, les mangas, les visuels nouvelles. Bref, devenir une chaîne culturelle et au passage, vous donner envie de créer vos propres visuels nouvelles. Je dois faire un choix et pour ça, je dois mieux vous connaître. Et pour mieux comprendre ce que vous attendez du projet, Ophi et moi, on a créé un questionnaire. Il est simple, il est rapide et il va m'aider à orienter la chaîne. Et n'hésitez pas en commentaire à préciser si vous êtes plutôt team graphiste, team développeur, team scénariste, à me donner des idées, des propositions. Plus j'aurai d'informations, plus je pourrai facilement orienter ma chaîne vers la bonne direction. Maintenant, on va parler de l'avancement du projet. J'ai quasiment terminé l'éditeur de scène. Je vais vous faire une petite démonstration rapide. J'ai créé des personnages. Chaque personnage a des apparences et des expressions. J'ai aussi composé différents décors. Et enfin, j'ai fait un arbre scénaristique avec quelques scènes, quelques branches. Et on va créer une nouvelle scène. Je commence par ajouter un décor à la scène. Ensuite, j'ajoute deux personnages. Je sélectionne un personnage et je peux modifier son apparence et son expression parmi celles qui lui ont été attribuées. Je fais la même chose pour le second personnage. Et maintenant, je vais rajouter un panneau de dialogue. Alors, je peux directement écrire sur le panneau. J'ajoute un texte. Puis, j'associe le dialogue à un personnage. On peut aussi ajouter des pistes audio. Donc là, je vais ajouter une musique. Ça y est, j'ai terminé la première phase de cette scène. Je passe à la suivante. Même chose que pour la première étape, on peut modifier les émotions des personnages, leur apparence. Je mets à jour la barre de dialogue. Et enfin, je termine ma scène avec une dernière étape où j'ajoute une réponse à choix multiples. On peut modifier, supprimer, ajouter des nouvelles réponses. Alors, ça y est, j'ai terminé la scène. On a tous les éléments de base. Le décor, les personnages, le son et les dialogues. Si on retourne sur l'arbre scénaristique, on peut voir que maintenant, la scène a trois branches. Et si jamais, par la suite, vous souhaitez modifier une scène, par exemple, vous voulez supprimer une réponse, automatiquement, le nœud va se mettre à jour. La scène n'a plus que deux sorties. Au niveau de la personnalisation, vous pouvez totalement modifier l'interface graphique. Vous pouvez modifier la taille, la couleur, l'opacité, les fontes, la taille du texte, la position du label au niveau du personnage. Et vous pouvez même ajouter ou choisir des sprites pour vos panneaux. C'est la même chose au niveau des labels pour les noms des personnages. On peut personnaliser l'affichage du nom de chaque personnage. La typo, la couleur, la position, la rotation. Vous pouvez même utiliser directement une image. Tout est paramétrable. Si vous voulez faire un visuel novel de type manga, vous pouvez. Voilà pour la première version du projet. Je vais accélérer pour sortir la première version pour le mois de mars. Je vais essayer de faire au mieux. Je dois trouver un compromis entre la vitesse et la qualité du code. Parce que si je rush un peu trop, ça va se dégrader. Je vais avoir du mal à maintenir et à faire évoluer le code. Donc je dois vraiment trouver un compromis. Mais je vais essayer de sortir pour le mois de mars la première version. Évidemment, cette première version sera très basique, très simpliste. et elle sera réservée à une partie de ma communauté histoire de faire débugger le projet, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Ce ne sera pas une version grand public. On arrive à la fin de cette vidéo. Pensez au questionnaire. C'était Coder de Nuit. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501